Bonjour du dernier mois de l'année, c'est le 1er décembre 2023 et nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la revue des grandes unes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. D'abord la première rubrique consacrée au titre, on va les découvrir avec la nouvelle expression qui nous amène du côté de l'Ouest Cameroun. Camerouata, Ouest, plus de 10 employés écroués, révèlent la nouvelle expression. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le cambriolage dont a été victime l'agence de Bafoussam il y a bientôt un mois. Le récit des faits en page 3 de la nouvelle expression. A la une de l'heure du Sahel de ce matin, vaccin contre le paludisme, les assurances de Malachi Manaouda titrent le journal l'heure du Sahel de ce matin. Le journal qui revient sur le communiqué du ministre de la Santé publique qui a donc annoncé la réception le 21 novembre dernier de 331 200 doses de vaccins contre le paludisme comme outil additionnel de contrôle de cette maladie. Vous aurez des précisions dans les colonnes de l'heure du Sahel de ce matin. A la une de Cameroun Tribune, on s'intéresse au projet de budget 2024. Les priorités indiquent le quotidien bilingue gouvernemental, renforcement des mesures pour la préservation de l'intégrité territoriale, poursuivre des opérations spéciales de dégâts et pissement, préventifs des populations installées dans les zones à risque, réduction de la dépendance du Cameroun aux importations des produits agroalimentaires et aléotiques, récultement de 3000 nouveaux enseignants dans le secteur de l'éducation de base sont entre autres les principales actions contenues dans le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement présenté hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Joseph Diongouté. Cameroun Tribune précise aussi que s'agissant des prévisions budgétaires, 6740,1 milliards de francs s'efface soit une augmentation de 13,2 milliards par rapport à 2023 dans le budget de l'État pour l'exercice 2024 en examen au Parlement. Sur le même sujet, mutation titre loi de finances 2024, comme lettre à la poste, sauf cesseux extraordinaire, le Parlement a juste 10 jours pour examiner le budget de l'État. Des précisions en page 7 de mutation pour l'économie quotidienne sur le même sujet, finances, le Cameroun table sur une enveloppe budgétaire de 6679,5 milliards de francs s'efface en 2024. À la une du journal sans détour de ce matin, le Mindu et les maires reprofilent le visage de Yaoundé pour la lutte contre le désordre urbain. La capitale politique du Cameroun affichera un visage relooké et plus reluisant dès le début de l'année prochaine. C'est l'engagement pris par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutès, et les 7 maires des communes de Yaoundé. C'était à l'issue de la réunion d'évaluation des prescriptions du Premier ministre relatif à l'assainissement, l'embellissement et l'adressage de la ville de Yaoundé en fin du mois d'octobre 2023. À la une du messager de ce matin, texte organique de l'ONMC, la pilule amère des violations. Dr Asso Michael, médecin en activité et avocat inscrit au barreau du Rwanda, interpelle la tutelle quant à son émission dans le fonctionnement de l'Ordre national des médecins. Lettre ouverte de ce docteur à lire dans les colonnes du journal Le Messager. Et puis à la une des co-santés sur l'élection à l'Ordre national des médecins du Cameroun, le docteur Jean-Bertelot Zambo veut penser les plaies béantes des médecins. On va sortir avec cet hommage rendu par le quotidien Le Jour à feu, Moïse Moundy, qui entame dans son dernier voyage ce week-end. La levée de corps du journaliste du quotidien Le Jour a eu lieu hier à l'hôpital central de Yaoundé. Il sera inhumé demain samedi 2 décembre 2023 à Baygon, par Foumbote, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Adieu, Moïse. Allez, retour donc en plateau pour qui nous invite et pouvoir décrypter l'actualité en leur compagnie. Bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun et à l'étranger. Nous saluons toutes leurs contributions, qu'elles soient positives ou négatives à notre endroit. Ça nous permet de nous perfectionner dans nos interventions. Et le compagnie ce matin, c'est Alos Nana, le Russe. Bonjour Alos et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à ma promotion, c'est un tout supérieur en 2008-2009. Nous avons connu Moïse Mounzi comme camarade de promotion et qui sera enterré demain. L'émotion a fait carrément la promotion qui vient de perdre un de nos aînés, de nos frères, de nos confrères, avec qui nous avons passé des moments assez particuliers sur les bancs des centres supérieurs, créatées de Foumbote, du Sojère, légère. Justement, au-delà de la promotion, toute la corporation entière, on a vu de nombreux témoignages et puis que Moïse est décédé. Voilà, on lui a dit donc adieu. Et on prend donc le premier sujet de cette revue des grandes unes. On va parler de cette une, de la nouvelle expression justement, Kamuata. Où est-ce que s'est passé de ce côté-là ? Plus de 10 employés qui ont été écroués, soupçonnés d'être impliqués dans le cambulage dont ont été victimes, l'agence de Bafoussam, il y a bientôt un mois, genre je sais, mais quel commentaire est-ce que ces employés-là ? On parle même du top management, carrément le directeur régional de Kamuata-Ouest, également soupçonné d'être impliqué dans ce cambulage. Tout à fait, c'est bien possible, puisque dans notre pays, il y a des ministres, des ministres qui sont écroués, des très puissants ministres d'ailleurs, qui ont roulé leur bosse dans le gouvernement pendant plusieurs années, qui se retrouvent aujourd'hui en prison dans le cadre de l'opération épervier. Mais cette fois-ci, nous parlons de quelqu'un d'un calibre moins élevé, qui est le directeur régional Kamuata pour l'Ouest. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un commun de l'État, puisque Kamuata, c'est une entreprise publique, qu'il s'agit d'un commun de l'État qui exerce des missions publiques. Dans ce cadre de ces missions, il est soupçonné d'avoir trempé dans un cambulage où la somme variant entre 15 et 20 millions de francs CFA aurait été emportée. Il n'est pas le seul, puisque d'autres de ses collaborateurs, dont la caissière, etc., ont également été écroués. Il y a un prestatéristique, un prestatéristique allemand. Quasiment le trois-quarts de la ressource humaine de cette délégation régionale qui a été écrouée. Donc, moi, ça me permet de faire d'abord un commentaire. Les conditions de sécurité dans nos services publics. On sait que, là, nous parlons d'une délégation régionale, mais il y a des ministères auparavant qui ont été cambriolés. Comment se fait la sécurité dans nos services publics ? Qu'ils soient petits ou grands. Et la délégation régionale Camoëte-Adelouès vient à suffisance pour faire que les services de sécurité, les dispositifs de sécurité ne sont pas toujours les plus efficaces, à moins qu'il y ait des complicités. Des complicités, comme veulent nous le faire croire aujourd'hui les enquêtes qui ont été ouvertes du côté de la gendarmerie, parce que lorsqu'on voit quand même l'éventail des personnes qui ont été interpellées et écrouées, on pourrait dire qu'il y aurait eu des complicités. Je ne vais pas le conditionner parce que ce n'est pas encore vrai. Et ces personnes qui ont été écrouées, jusqu'à ce que le procès soit définitif, ils sont toujours présumés innocents. Je pense qu'il faut d'abord interroger les conditions et dispositifs de sécurité qui entourent nos services publics, mais également la qualité des ressources humaines que nous avons en termes de confiance, en termes d'appropriation de leurs missions. Comment est-il possible, bien qu'ils paraissent encore présumés innocents, comment est-il possible que les forfaits, les vols, les cambriolages soient quelquefois perpétrés ou alors aient obtenu la complicité de ceux qui sont en charge de ces ministères ? Donc ça dénote un tout petit peu la qualité de nos ressources humaines. Bien évidemment, il faut également interroger les conditions de travail dans lesquelles le travail exerce ces personnes. Est-ce qu'ils ont le salaire adéquat pour leur permettre de ne pas tremper dans ce type de cambriolage ? Donc je pense que c'est tout un faisceau d'éléments qui fait qu'aujourd'hui on s'interroge sur ce qui se déroule aujourd'hui à la délégation régionale Camoata de l'Ouest, mais il ne reste qu'un cambriolage a été effectué, une forte somme a été emportée et qu'aujourd'hui nous avons quelques personnes qui ont été interpellées. Mais comme je le disais, il s'agit d'une enquête qui a été ouverte au niveau de la gendarmerie et certainement de nouveaux développements seront dévoilés d'ici là. Alors Sonana, comment comprend cette autre actualité, ce qui arrive du côté de Camoata à l'Ouest ? C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a vu des cambriolages ou des personnes de cette structure-là, Camoata, qui a été impliquée, était complice ? Bien, pour le cas de Camoata spécifiquement, et pour le cas de Bafoussam, qui fait la une des journaux aujourd'hui, je constate que le management actuel de Camoata a décidé d'exposer l'état de la maison. Il y a moins de 3-4 ans, il m'est arrivé de prendre part aux travaux de Camoata en interne, et dedans, ils avaient commencé à décrire le fait qu'il y avait des employés qui volaient, pour dire le mot tel qu'il est, du matériel de Camoata pour le revendre à la casse, et que souvent, lorsque Camoata avait passé un marché, les mêmes gens revenaient pour poser le même matériel à Camoata. Donc c'est un mécanisme qui existe depuis très longtemps, au sein de Camoata, mais qui ne faisait pas la une des journaux, mais sauf que celui-ci, manifestement, on a décidé de l'étaler en public pour qu'on sache qu'à Bafoussam, on a eu un cas d'extrême gravité, même si on peut dire que d'autres cas ont toujours été aussi graves. Mais là, on a décidé de l'exposer pour qu'on sache qu'il y a quand même tout un top management qui est impliqué dans ce cours. Je parle de deux choses importantes, c'est la sécurité et des conditions de travail. Bon, la sécurité, on peut quand même dire qu'il y a des moments où on questionne un peu celles-là qui sont souvent en charge de l'entrée, des entrées de nos entreprises publiques. Mais également, en dehors de ça, il faut révéler qu'on est dans une société où chacun, la part du gain est devenue la course publique, la course nationale. Chacun veut être aussi riche que possible. Est-ce que, quand moi, tu fais partie d'entreprises qui soient mal classées, je ne suis pas très sûr en termes de traitement salarial. Mais seulement, c'est qu'on a atteint une identité où les gens ont carrément embrassé, normalisé la mauvaise éthique. Et qui veut que, même si vous êtes grassement traité, que vous ayez toujours envie de mettre la main là où il ne faut pas mettre. Parce que, je veux juste rappeler les gens qui sont en prison aujourd'hui, les ministres puissants, qu'est-ce qui peut bien leur manquer ? Un ministre de la Défense, par exemple. Qu'est-ce qui peut bien lui manquer ? Mais, n'empêche, on en a d'anciens qui se retrouvent aujourd'hui derrière la barre. Donc, c'est une histoire, une question d'éthique, une question peut-être de déontéologie, mais une question de morale. Une morale qui a foutu le camp. Parce que, peut-être, on a eu de la peine à matérialiser l'idée centrale du management public qui voulait que la rigueur soit démise, soit vraiment la règle. Si on avait commencé à appliquer la règle, je pense que cette rigueur-là, les gens, peut-être, voleraient, mais le feraient avec moins de puissance. Ils auraient de la peine à poser certains actes. Mais comme on ne punit pas, le fait de ne pas punir, laisse croire à certains qu'on peut tout faire. Et donc, ce qu'on vit à Camote sévit sans doute dans d'autres administrations publiques, dans d'autres entreprises publiques. Seulement, là-bas, on choisit souvent de ne pas parler de cette terre pour que l'opinion continue à garder l'image polie, policée de l'entreprise. Il faut dire que l'enquête se poursuit par le groupement de gendarmerie territoriale de Bafon, mais que ces personnes sont à la prison centrale, justement, de la ville. On précise aussi qu'il y a deux qui ont été relâchées après audition. Donc, ils sont pratiquement en prison. Mais, peut-être rapidement, on se donne aussi le nombre, quand même, de ces personnes complices. C'est-à-dire que c'est une dizaine de personnes. On a bien voulu huir la chaîne pour que du sommet à la base, parce qu'ils sont vigiles, quand même, pour que tout soit impliqué. Moi, on parle encore de l'âge au stade des enquêtes. Oui, nous sommes encore au niveau des enquêtes préliminaires. Nous faisons confiance à notre gendarmerie et comme nous le faisons autant à notre police, la plupart des personnes qui ont été interpellées sont des employés et des cadres de la direction régionale de Kamauata. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un faisceau d'indices qui prouvent que ce sont les premières personnes interpellées, même si on sait que les réseaux, dans ce genre de cas, sont souvent des réseaux très étendus et insoupçonnables. Mais pour la majorité, c'est encore des cadres de cette délégation régionale. On fait confiance à notre gendarmerie et on espère que toute la vérité sera dite là-dessus. Et vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a deux personnes qui ont été libérées. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un sérieux, un suivi dans l'enquête qui est aujourd'hui diligentée. Et si, parmi les personnes qui restent aujourd'hui interpellées, s'il y a des personnes qui sont innocentes et dont les faisceaux, les faisceaux d'indices, ne concourent pas à ce qu'ils soient maintenus, je pense qu'il faut systématiquement les libérer. Donc, nous attendons tout simplement. Puisque c'est une affaire que nous suivons avec la nouvelle expression. Nous la suivons étroitement et on espère avoir les nouvelles informations à ce propos. On pense avoir davantage. Procurez-vous donc la nouvelle expression de ce jour. On va parler du budget de l'État pour les années 2024. Il y a des médias qui ont donc suivi la sortie, on va dire, la présentation du programme économique, financier, social et culturel du PMI à l'Assemblée nationale qui a édicté un certain nombre de priorités pour 2024. On parle par exemple du renforcement des mesures pour la préservation de l'intégrité nationale. Il y a la poursuite des opérations spéciales de décapissement de ces personnes qui vivent dans des zones à risque. Il y a la réduction de la dépendance à l'importation. Le recrutement de 3 000 nouveaux enseignants dans le secteur de l'éducation de base. Et on parle d'une cagnotte de 6 740,1 milliards. C'est pour la Cameroun Tribune. Par exemple, à la lune de l'économie quotidienne, on voit 6 6179,5 milliards de francs CFA. Alors, Onana, est-ce que sur les priorités que je viens de lire là, tels que rapportés par Cameroun Tribune, ce sont les centres d'intérêt vraiment pour les Camerounais ? Alors, pour Cameroun Tribune, ce sont les centres d'intérêt, sans doute, qui ont été élaborés, élagués par le ministère en charge de la préparation du budget. Mais pour le commun des Camerounais, et pour nous qui regardons très souvent ces sujets, on se pose bien des questions. Moi, parmi tout ce que vous avez cité, je peux retenir uniquement peut-être deux grands sujets, deux grands thèmes. C'est le recrutement des enseignants et puis la réduction de notre indépendance vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire maximiser l'impostation qui est devenue pratiquement l'hymne national. Un hymne qui a de la peine à être implémenté sur le terrain. Si depuis pratiquement trois ans, on en parle, et plus on en parle, plus on ne marquera pas sur place. Pas plus tard que cette semaine encore, on apprenait que nos importations de riz ont largement augmenté. On est passé de 700 000 tonnes à plus de 845 000 tonnes quand même. Pourtant, en trois ans, on aurait quand même dû nous faire le bilan, nous faire commencer à avoir des retombées de l'appui à la réduction de l'importation du riz. Que non, on a le sentiment que ça traîne. Donc, moi je pense qu'on devrait mettre un accent particulier à notre indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Parce que, quand on ne le fait pas, on demeure un géant au pied d'argile. Il suffit juste d'une demande de chantage de l'extérieur pour que toute l'économie se paralyse. Je ne dirais pas qu'il faudrait être comme la Russie, qui a mis du temps à être carrément autosuffisante, mais je me dis que si on met une politique sérieuse, rigoureuse, à notre désir de couper le pont par serment avec de l'extérieur, on gagnera vraiment un sérieux point. Tant qu'on dépend de l'extérieur pour se nourrir, je pense que nous demeurons juste un pays très fragile qui se croit être très puissant, très musclé. Et donc, c'est les deux points que moi je voudrais qu'on développe pendant l'année 2024. Le reste, l'âge de la suite fiscale, les dépenses, c'est bien beau, mais ce que nous voulons, c'est qu'est-ce qu'on fait de la Sonara depuis 2019, qu'est-ce qui est prévu pour qu'en 2024, on n'ait plus la récurrence du carburant qui vient à manquer. Qu'est-ce qui est prévu ? Pourquoi on ne parvient pas à rassembler des fonds nécessaires pour que la Sonara soit encore aussi efficace que possible ? Qu'est-ce qu'il faut pour que le blé, le poisson, du riz, toutes ces poches de dépenses-là trouvent des réponses définitives ? Parce que sinon, on est parti encore pour des chanteurs, des mots pour les mots, et à la fin 2025, vous allez vous rendre compte qu'on se rencontre et parler exactement des mêmes choses. L'État parle, le gouvernement parle, mais on a le sentiment qu'il fait une chose et son contraire. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la réduction du temps des vies de l'État ? Depuis 2010, on en parle. Il faut réduire le temps des vies de l'État. Réduire le temps. Plus on en parle, plus on a le sentiment que le gouvernement peut être précis, c'est la courbe douce, et même un travail très précis, qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, bon, la une a été occupée par, a été demandée par le budget, le MENFI, eh bien, c'est parti pour l'année 2014. Mais je constate que je ne suis pas sûr qu'on aura à franchir, on aura fait un pas important, tant que les points essentiels restent dans le noir. Jean Sommet, est-ce que le gouvernement est en phase avec sa population ? On parle de préservation de l'intégrité du territoire national, entre autres, la limitation des importations, le recrutement des enseignants, l'éducation de base, etc. Est-ce que vous pensez que ce sont des priorités pour le Cameroun ? Alors, ce ne sont pas seulement ces priorités qui existent dans ce projet de budget. Il y en a d'autres qui concernent, bien évidemment, les populations. Mais celles-là que vous venez de citer, ce sont des priorités structurelles qui n'ont pas un impact direct sur les populations, mais en ont un impact indirect. Il faut absolument passer par là pour impulser des conséquences directes sur les populations. Donc, ce sont des mesures nouvelles. C'est vrai que vous avez cité le renforcement de l'intégrité territoriale. Vous savez que c'est un vieux projet nourri par le gouvernement cameroonais parce que nos frontières sont encore un tout petit peu sensibles. Il faut également renforcer davantage le pouvoir de ceux qui sont en charge de consolider le pouvoir, soit le pouvoir de l'État, en ce qui concerne l'autorité, mais également la préservation, la préservation physique de cet État. Donc, ça n'a pas un impact direct sur les populations, mais ça participe d'assurer aux populations une certaine quiétude et un développement à mon humain. Mais il y a d'autres mesures de priorité qui touchent directement aux populations. Yann Louise l'a dit, par exemple, celle de l'impost substitution, et vous l'avez également cité. Nous savons qu'une enveloppe a été votée dans le budget passé, je crois, à hauteur de 100 milliards de francs, pour soutenir l'impost substitution. Et à ce sujet, le gouvernement s'est réveillé de façon très, très prompte et subite parce qu'il y avait les conséquences de la crise risseau-icrénienne qui faisaient que certaines denrées qui venaient de l'étranger étaient excessivement chères et ne pouvaient même plus arriver sur notre territoire. Bon, il a fallu impulser une politique d'impost substitution et dégager un certain nombre de financements à propos de ça. Ça continue également dans ce budget. Mais il n'y a que quelque chose de nouveau, c'est d'approfondir la lutte contre le désordre urbain. Là, ils ont parlé de l'occupation anarchique des zones à risque. Mais ça fait partie d'un ensemble de mesures qui devraient arrêter d'être prises dans le cadre du désordre urbain. On a vu des catastrophes qui se sont succédées dans les villes de Douala, Yandé et Bafossam. Je crois que le gouvernement a pris cette fois-ci la mesure de ce qu'il est important de ne plus céder à la tolérance et au laxisme. Ça concerne également les populations. Il ne s'agit pas seulement du plan de l'aménager. Il s'agit également de la protection civile des populations. Je pense que c'est très bien qu'on ait introduit ça dans ce projet de loi de finances parce que ça va générer des frais, des coûts financiers supplémentaires. On s'est dit qu'il y aura un vaste programme qui sera engagé pour lutter contre l'implantation des populations de la zone à risque. Je pense que c'est un projet de loi de finances qui est assez convaincant. mais il y a un aspect qui a également été relevé par l'OI, c'est le train de vie de l'État. On aurait bien voulu que cette enveloppe soit augmentée mais qu'on y voit au moins un dosage en termes de réduction du train de vie de l'État et que l'augmentation que nous observons aujourd'hui soit orientée vers des projets à caractère sociologique. Il a été présenté, il sera certainement disséqué par les députés et nous aurons également l'occasion si nous avons cette mouture d'entrer en profondeur dans ce confinement. Vous espérez qu'il y aura la mouture parce que les députés l'ont recruté. Très attentivement et nous qui sommes les simples journalistes nous attendons que des marchés au rythme du gouvernement qui choisit au rythme de l'exécutif qui choisit à son moment d'acheminer ce projet de loi aux principaux concernés. Ça devait être fait depuis. Depuis avant même le débat de la session. Mais ça a été fait sciemment en 10 jours avant les discussions même que devront concerner les populations. C'est pour ça que la mutation par exemple ça ne prend pas comme une lettre à la poste parce qu'ils n'ont que 10 jours pour tabler sur ce budget-là donc sauf session extraordinaire. Allez, on va passer rapidement à un dernier sujet. Je voudrais qu'on parle de santé avec le quotidien d'émergence de ce matin qui est revenu sur la sortie de l'oeil du Sahel justement qui est revenu sur la sortie du ministre de la Santé publique sur les vaccins contre le paludisme. J'essaie de garder la parole mais rapidement ce sujet-là qui s'est quand même la controverse au sein même du corps médical et c'est quoi vous dont on a parlé en premier qui êtes donc proche de cette formation sanitaire notamment une à doigts en l'occurrence l'hôpital à Quintinique pour ne pas la nommer. comment se fait-il qu'on fait venir un vaccin et puis que ça divise le corps médical alors on ne comprend pas le corps médical comme on est avec des médecins quand même bien sûr il y a des sorties qui tendaient à ce que ce vaccin a des conséquences néfastes et que sa composition n'est pas toujours une composition efficace en termes d'actifs mais également que le mode le mode d'attribution il y aurait des relents de corruption etc. donc je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau médicament pas seulement le paradisme un nouveau médicament ou alors un nouveau vaccin qui est introduit que ce soit au Cameroun ou ailleurs il y a toujours une polémique c'est soit une polémique entre les politiques soit une politique une polémique entre les spécialistes et je crois que c'est ça le sens de votre question il y a donc eu des sorties laissant quoi que c'est un vaccin qui serait vicié dès le départ et qui n'aurait pas bénéficié de tous les contours réglementaires pour qu'il soit aujourd'hui introduit au Cameroun le ministre de la santé a donc apporté des précisions particulières là-dessus des éclairages pertinents qui viennent je crois taire cette polémique s'il n'y a pas seulement le Cameroun qui est concerné ce vaccin n'est pas seulement introduit au Cameroun et il a reçu l'équilibre de l'organisation mondiale de la santé on ne peut pas introduire un vaccin dans un pays pour tuer des gens ça déjà il faut le savoir et toute personne sait que toute personne sait que le paludisme est quand même le premier tueur que ce soit dans le monde en Afrique mais également au Cameroun son taux de mortalité son taux de mobilité est extrêmement élevé et que toute famille tout enfant aurait aujourd'hui besoin d'un vaccin qui viendrait annihiler les effets du paludisme au sein des populations nous espérons que la campagne de vaccination qui commence le mois prochain suscitera l'adhésion de tout un château c'est vrai qu'on a demandé d'avoir un autre son de coach à l'os mais il n'y a plus de temps vous avez suivi le signal de la régie donc c'est terminé ça va se rendre très vite à la revue des grandes une merci d'être venu d'équipter l'actualité mesdames, messieurs merci de nous avoir suivis merci à nos équipes techniques en régie Jonathan Mbabiola Le Douponé Gaben Tchisak Inousa Abéga et Emos Fongor à la réalisation restez ces qui nous célébrons juste après nous c'est 10-12 le Zénith